Ronaldinho a été arrêté et mis en prison le 6 mars 2020 en compagnie de son frère. Tous les deux sont accusés d'être entrés au Paraguay en possession de faux passeport. Leur détention préventive a été confirmée par un juge de la capitale paraguayenne qui les soupçonne de possible évasion. Selon l'agence Reuters, la légende du foot s'est adapté rapidement à la vie dans sa prison paraguayenne. « Je vois qu'il est de bonne humeur, comme vous le voyez à la télévision, toujours souriant », a déclaré Blas Vera le responsable de l'établissement pénitentiaire. Il a aussi précisé que Ronnie et son frère Roberto Assis avaient des lits, une télévision et un ventilateur dans leurs cellules qui se situent à l'extérieur de la capitale Ascension. Les deux frères sont contraints d'utiliser une salle de bain commune mais ils ont le droit de sortir fréquemment dans la cour intérieure de la prison. Leur avocat leur apporte plusieurs repas par jour afin qu'ils évitent la nourriture distribuée par la prison. L'établissement à sécurité maximale compte environ 195 détenus dont des politiciens et des policiers accusés de corruption ainsi que des trafiquants de drogue renommée. Pour rappel, le Ballon d'or 2005 était arrivé le 4 mars avec son frère au Paraguay pour faire la promotion d'un livre et participer à diverses opérations de bienfaisance, notamment à l'initiative d'une fondation Fraternitas Angelica qui vient en aide aux enfants pauvres. Malheureusement, son séjour a vite viré au cauchemar. Sous-titrage Société Radio-Canada